Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur, sauve-moi Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, soit vraiment votre partage la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur, la grâce de l'obéissance à la parole du Seigneur, la grâce de soumission à la parole de Dieu, soit vous que partagez la grâce vraiment de la sanctification complète, la sanctification totale, l'intérieur, l'extérieur, soit vous que partagez, vous voyez, ainsi que si tous ceux qui sont répandus par tout le monde entier et si moi-même, au nom puissant de notre Seigneur, sauve-moi Jésus-Christ de Nazareth, vraiment que, vraiment, comme nous savons que nous avons toujours, nous avons toujours pour habitude de recommander, donc nous avons toujours pour habitude, parfois, à part vraiment, quand il y a eu un prévu comme ça, donc, mais comme nous avons toujours pour habitude de recommander, notre moment vraiment de préjugation, un élément du Seigneur, donc avec une prière de recommandation, donc Père du Puissant, je bénis ton Seigneur, je loue ton Seigneur, je t'exalte Seigneur, je te magnifie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon esprit et de toutes mes forces Seigneur, je te suis reconnaissant et je te dis merci infiniment, parce que tu m'accords encore la grâce, de venir prêcher ta parole, merci, parce que tu continues à sauver les hommes partout dans le monde entier, tu continues encore à utiliser d'autres, servis-toi aussi dans le monde entier comme moi pour sauver les hommes Seigneur, Père du Puissant, car tu dis c'est dans ta parole, que la chaîne s'est arrêt, mais c'est l'esprit qui vérifie Seigneur Père, tu dis encore dans ta parole Père, lorsque le Consulateur viendra à l'esprit de vérité, nous conjure dans toute la vérité, voilà pourquoi Seigneur, je te recommande ce moment de préjugation, afin que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit Seigneur, prenne total contrôle Seigneur, prenne total contrôle en ce moment Seigneur, le Saint-Esprit Seigneur, conduit sur ce moment de préjugation Seigneur, le Saint-Esprit Seigneur, conduit Père, oriente ses effetsants Seigneur, dirige ce moment de préjugation Seigneur, le Saint-Esprit C'est dit saisi ma langue Seigneur, saisit mon esprit Seigneur Père, qui saisit ma bouche Seigneur Père Seigneur, que le Saint-Esprit active la flamme de préjugation en moi Seigneur, active Seigneur, la flamme de la souci divine Père, active Seigneur, la flamme Seigneur Père, dans le saignement Seigneur à moi Seigneur Père, les relations profondes sur ta parole Père, oh non puissant de nos SUV Père, que le Saint-Esprit active la flamme d'autorité, Seigneur Père, spirituelle, Père qui impacte les cas, Seigneur qui transforme et qui change les cas qui sont disposés, Seigneur Père au nom puissant de nos cas, Seigneur Jésus Christ est puissant, Seigneur au nom puissant de nos cas, Seigneur, Jésus Christ est puissant, Seigneur Père, je t'en supplie que tous qui vont écouter, Seigneur que le Seigne les remplit par ton atmosphère, les remplit Père, dispose, Seigneur tout ce dans lequel dispose, Seigneur que la flamme du Seigneur, Seigneur Père saisis le cœur, Seigneur Père saisis le cœur afin que, Seigneur que l'âme et l'Esprit soient consacrées, Seigneur, à écouter cette préjugation et que, Seigneur, cette sémence tombe dans le cœur et que cette sémence, elle consomme, Seigneur au nom puissant de nos cas, Seigneur sauvage, Jésus qui nous a arrêté, que toute la gloire donne la puissance l'autorité, la grandeur, la force la royauté, la sainte grâce, la connaissance, la gratitude, les remerciements reviennent à nos cas, Seigneur et sauvage Jésus Christ pour les siècles et les siècles et pour toujours, Amen pour les siècles et les siècles et pour toujours Amen Bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme le moindre parmi toutes les servietés de Dieu vraiment la pauvre prémisse que le Seigneur a fait grâce de choisi et appelé dans le ministère apostolique misérable que je suis dans ma chair minable que je suis dans cette chair péchéresse, bien-aimé imparfait que je suis dans cette boue et poussière grain de sable, bien-aimé que je suis vraiment dans cette chair, bien-aimé que dans cette chair donc que je me soumets à la volonté de Dieu je me rabaisse devant le Seigneur afin que Dieu prenne tout en conclure et que seule sa vérité soit prêchée et non ma volonté ni la volonté de qui que ce soit bien-aimé au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth bien-aimé vraiment voilà pourquoi donc voilà pourquoi vraiment nous allons vous annoncer le thème vraiment de notre prédication vraiment le thème de notre prédication bien-aimé à la suite vraiment la suite vraiment de notre prédication donc bien-aimé vous voyez donc nous sommes là pour annoncer le thème de notre prédication à la suite de notre prédication que nous sommes en train de continuer par la grâce du Seigneur d'un bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, nous continuons encore à bénir le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne cesse point vraiment de libérer les messages chaque jour, de révéler des choses profondes à ses enfants, des choses spirituelles. Des choses surnaturelles. Des choses qui donnent la vie périmique. Des choses qui donnent la vie périmique. Vous voyez ? Voilà pourquoi nous ne cessons pas de bénir son son nom. Nous ne cessons pas de louer son son nom périmique. Nous ne cessons pas de louer le son nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? De l'exalter. Parce que en fait, il n'a jamais fermé. Je veux dire qu'il n'a jamais fermé. Il n'a jamais l'Église la porte de l'Église ne peut jamais que fermer. L'Église est la bouche de Dieu. Et comment est-ce que la bouche de Dieu ne peut que fermer ? La bouche de Dieu ne peut jamais, personne ne peut fermer la bouche de Dieu encore un jour. Parce que l'Église est comme la bouche du Seigneur. La bouche de Dieu sur la terre. Dans la terre, bien aimé. Dans cette terre physique, cette terre naturelle que nous piétinons, bien aimé. Que nous, que nous, nous sommes en train de vivre chaque jour. Alléluia. Bien aimé, nous voyons déjà que, nous voyons déjà comme le Seigneur vraiment, lui qui nous accorde la grâce, Dieu qui nous accorde vraiment la grâce de venir prêcher sur le thème, le thème de notre préstication qui est intitulé « Quand la puissance, la puissance surnaturelle du changement de Dieu entre en contact avec ton cœur, bien aimé. » Bien aimé, souvent très bien. Parce que c'est le thème qui dit toutes choses. « Quand la puissance surnaturelle du changement de Dieu entre en contact avec ton cœur. » Bien aimé, je vais encore répéter la troisième et la dernière fois. Le Seigneur vraiment qui me fait grâce, qui me fait grâce misérable que je suis dans ma chère poussière, que je suis fait grâce bien aimé à l'instrument qu'il a créé. il a créé avec la boue et la poussière. Oui, parce que tout est grâce bien aimé. De venir enseigner, autant pour moi de venir prêcher, de venir prêcher sur le thème de notre préstication qui est intitulée « Quand la puissance sur notre surnaturelle du changement du changement de Dieu entre en contact avec ton cœur. » Bien aimé, quand on parle de la puissance du changement, du coup, on ne parle de la puissance qui est dans la répentance parce qu'il n'y a pas de changement sans la répentance. Quand on parle de la puissance surnaturelle du changement du Seigneur, on ne parle de la convention bénémique. Quand on ne parle de la puissance du surnaturel du changement de Dieu, on ne parle de la transformation du cœur. Yes. On ne parle bénémique d'une transformation surnaturelle. Yes. bénémique bénémique nous parle. Bénémique, je ne sais pas est-ce que nous entendons ce que le thème dit. On nous dit la parole et Dieu nous dit que quand la puissance surnaturelle du changement de Dieu entre en contact avec ton cœur, est-ce ? Ça veut dire que ça entre en contact. Bénémique, je ne sais pas. Les gens disent souvent que je ne sais pas par le Bénémique, les gens n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Les gens n'ont pas encore expérimenté la puissance surnaturelle du changement du Seigneur. Bénémique, quelqu'un ne peut pas rencontrer Bénémique, la puissance sur la situation du changement de Dieu ne peut pas en contact avec lequel la personne reste la même. Je vous assure. La personne ne peut pas rester la même ne peut pas rester la même Bénémique. Du coup, la personne va changer, je vous assure. Je vous assure Bénémique. Bénémique, ce ne sont pas les malignes. Bénémique, je vous assure. ça rentre en contact avec le cœur. On dit qu'il y a contact. Or, la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu est plus grande. On dit que quoi? La personne nous dit que c'est notre cœur. C'est notre cœur. Quand on nous juge, Bénémique, ou bien si nous nous jugons, nous jugons, combien de fois Dieu est plus grand que notre cœur, il est plus grand que notre cœur, Bénémique. On va comprendre que Dieu est plus grand que notre cœur. Et quand on parle de la puissance, on parle de la puissance sous-naturelle du changement de Dieu, nous parlons de Dieu lui-même. On dit qu'il est plus grand que notre cœur. Mais comment se fait-il? Comment se fait-il qu'une puissance qui est supérieure à ton cœur est encore contente avec ton cœur et ton cœur reste que la même chose? Il faut se poser des questions. Bénémique, je fais appel à tous les gens, Bénémique, qui ont les manifestations du Saint-Esprit, mais Bénémique, tu es encore dans la même état, dans le même état, Bénémique. Tu es là toujours. Tu es dans le même état. Tu ne changes pas. Tu n'es pas classifié. Tu n'es même pas bien converti. Bénémique, il faut, à Bénémique, il faut, il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question pour savoir est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui se manifeste en toi? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit en toi? Est-ce que c'est vraiment le parlement que tu as là? Est-ce que ça vient vraiment du Saint-Esprit? Bénémique, la même manière que le Saint-Esprit se manifeste, je suis comme ça que l'Esprit du Diable se manifeste, la même manière que Bénémique, que le Saint-Esprit a son parlant en langue pure et sain, Bénémique, le diable aussi, le fait aussi. Mais ce qui, la même manière que le Seigneur a ses miracles purs et saintes, Dieu a ses guérisons pures et saintes, mais le diable aussi le fait dans l'impureté, il le fait Bénémique. d'une manière abominable, il le fait Bénémique pour détruire le Seigneur de la même manière que le Seigneur il prêche, Dieu prêche, il prophétise, avec il prophétise, il prophétise Bénémique, avec ses états de pureté, ça je sais que le diable aussi prêche, il prêche pour sa propre gloire, il prêche pour amener les hommes à l'enfer, le diable aussi Bénémique le prophétise et voilà pourquoi nous allons voir mais pour savoir pour savoir vraiment que c'est le Saint-Esprit lui, c'est lui qui parle en langue, c'est lui qui prêche là-bas, c'est lui qui témoigne là-bas, c'est lui qui prophétise là-bas, c'est lui qui donne les messages là-bas, c'est lui qui guérit là-bas, c'est lui qui fait les miracles là-bas, c'est le Saint-Esprit qui fait cesser, qui fait là-bas Bénémique, je vous assure pour savoir nous devons voir comment Bénémique la personne doit avoir les caractères du Seigneur, la personne doit avoir l'image de Jésus, la personne doit être remplie de fruits du Saint-Esprit, la personne doit se répartir, la personne Bénémique doit avoir une vie de répandance, Bénémique, on nous dit que la puissance surnaturelle de Dieu est encore en contact avec ton cœur, je ne te plie dans ton cœur, comment Bénémique, comment se fait-il que la puissance surnaturelle de Dieu est encore en contact avec le cœur d'un chrétien, mais le chrétien la Bénémique, mais son cœur continue encore, son cœur reste la même chose, son cœur continue encore le dominer, on le sait que c'est la puissance éternelle qui le domine, mais c'est son cœur, Bénémique, je vais t'avoir appel à tous les chrétiens qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit, à tous les chrétiens, Bénémique, qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, tous les chrétiens dont chaque jour, ils ont des manifestations du Saint-Esprit, mais leur cœur ne change pas, mais ils sont encore dans la fornication, ils sont encore dans les publicités, ils sont encore dans les mensonges, ils sont encore dans les calomnies, ils agissent encore sur les hommes de la chair, ils agissent encore, ils agissent encore, Bénémique, je vous assure, je vous assure que faites-en vos conspections, ici, ce n'est pas pour juger, mais c'est pour examiner, il est bien, Bénémique, de s'éprouver soi-même, il est bien, la parole de Dieu n'est que si nous nous jugeons nous-mêmes, si on nous juge nous-mêmes, on ne pourra pas être jugés, parce que, Bénémique, quand on dit qu'on nous juge nous-mêmes, quand nous décions nous-mêmes, ça veut dire qu'on n'a que la profondeur, ça veut dire qu'on ne va pas caresser notre cœur, nous ne caressions pas nous-mêmes, ça veut dire qu'on ne va pas voiler les yeux à nous-mêmes, on ne va pas voiler les yeux yes, on ne va pas voiler les yeux à nous-mêmes, c'est donc, en fait, c'est éprouver soi-même, ça veut dire que tu t'exposes, en fait, tu n'as rien à cacher devant le Seigneur, ça veut dire que tu t'exposes devant, entre toi le Seigneur, tu exposes toutes choses, tu examines bien toutes choses, tu examines bien toutes choses, béni, la part du Seigneur dit quoi? Regardez ce que la part de Dieu nous dit, pour prouver ce que nous enseignons, on dit que les gens de Kirjat Jiarim vint et fit monter l'âge de l'Éternel et la conduit dans la maison d'Abinadab sur la colline et il le consacrait son fils Eliazar pour garder l'âge de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kirjat Jiarim vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa les gémissements fait les guenelles. Toute la maison d'Israël poussa les gémissements vers l'Éternel bien aimé. Véhors du fait que l'âge l'âge n'était plus en Israël ça veut dire que la présence du Seigneur n'était plus là. L'âge de Dieu en Israël symbolisait la présence de Dieu qui est là. Ça veut dire que la présence de Dieu avait les israélites ça veut dire que la gloire de Dieu avait les israélites et lorsque cette gloire était avec eux cette présence était avec eux ils avaient la victoire sur tous les combats. Ils avaient la victoire sur tous les combats. Or l'alliance s'est fait encore que la vie de sanctification or la vie de sanctification n'était plus présente de bien aimé. Dieu veut que l'âge de l'alliance n'était plus la bérimée l'alliance n'était plus présente de bérimée ça veut dire que bérimée il y a eu quoi ? Ça veut dire qu'il n'y avait plus l'obéissance il n'y avait plus la crainte dans l'israël il n'y avait plus la crainte dans le cœur il n'y avait plus l'obéissance dans l'État il n'y avait plus la loi de l'éternel dans le cœur bérimée le cœur était bien dur le cœur était enduci le cœur était rempli du péché le cœur était rempli du bon le cœur était rempli de la rébellion le cœur était rempli de la sémence impure le cœur était rempli de la propre vie bérimée yes le cœur était rempli du bon rempli du bon bérimée vous voyez il était rempli du bon la parole du Seigneur dit encore vous voyez on dit que 20 ans pendant 20 ans l'âge de l'Alliance n'y était pas bérimée la souffrance c'est ça la présence Dieu n'est pas là vous voyez vous voyez à quel point lorsque bérimée on nous endures sur son bérimée les chrétiens blague l'oncle est bien la parole de Dieu continuons à lire parce que le Seigneur a dit encore il a encore dit bérimée le Seigneur interpère encore aux chrétiens bérimée les chrétiens qui jouent encore qui jouent encore je vous assure vous les chrétiens écoutez clé bien cet esprit que Dieu vous dit écoutez clé bien si vous voulez dire que c'est moi mais écoutez clé bien je vous annonce le message que le Seigneur dit tout chrétien tout chrétien que ce soit tout frère tout soeur que Dieu connait que le Seigneur est pris dans tes rêves que ce soit 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 qu'avec la parole et les guenelles que ce soit en passant par une soeur en passant par un frère en passant par la serviteur de Dieu que le Seigneur t'a prévenu t'a averti t'a dit plus de fois que laisse telle vie que répands-toi dans tout ton cœur au Seigneur bien-aimé le Seigneur le Seigneur vient vous dire aujourd'hui que vous n'allez vous n'allez que briser jusqu'à le Seigneur vous dit souvenez-vous bien du message l'Esprit le Seigneur vient vous dire que vous n'allez que briser profondément le Seigneur vient vous dire que bien-aimé lui-même va se rassurer qu'il va vous il va vous mettre dans les 50 ans où la souffrance va dépasser vos rébellions la souffrance va dépasser la souffrance va dépasser et en ce moment la béné c'est là où tu vas gémir c'est là où tu vas plairer c'est là où les larmes sortiront des yeux c'est là où béné tu te souviens que l'éternel t'averti c'est en ce moment que le message que Dieu t'a donné ça va commencer à défiler dans ton esprit tu vas commencer à déroper le béné yes et d'où maintenant d'où maintenant aussi il y a un cas de dire voici maintenant c'est que Dieu attend Dieu attend on a le droit ce jour écoute bien écoute bien celui qui en vient d'écouter là et que tu te reconnais béné le Seigneur est dé ça c'est un message un message béné un message béné qui doit aller très loin qui doit aller très loin parfois quand nous écoutons le message ne peut pas être pour nous mais le message c'est pour d'autres personnes spéciales béné écoutons ce que la parole Dieu dit c'est que Dieu attend de vous ce jour de toutes ces personnes ce jour donc lorsque ce moment viendra où tu la gemis ce moment viendra où tu vas souffrir à cause de ta rébellion à cause à cause de ton entêtement 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 à cause de ton incirconcision de cœur à cause toi-même tu as été maigre de ta vie oui tu as été maigre de ta propre vie tu as dit que tu diriges ta propre vie béné tu dis ta pour oh tu sais que en tant que tu es sous du tel d'une personne et qui est cette personne c'est Jésus Christ béné tu t'es dit que tu t'es créé toi-même tu es venu sur ce sujet tu te prends Dieu de ta vie Dieu de toi-même béné vous jouez même avec Dieu vous jouez avec le Seigneur nous sommes nous vous jouez même avec le Seigneur béné la part de Dieu nous dit quoi continuons à lire en ce jour souvenez-vous que bien il y a aussi la part Dieu nous dit que on nous dit que alors toute la maison d'Israël est poussée l'écrit poussée des gémissements vers l'éternel poussée des gémissements vers l'éternel Samuel dit à toute la maison d'Israël si c'est de tous vos cœurs que vous revenez à l'éternel ôtez du milieu de vous les dieux éclangés et les astagés dirigez-vous vers l'éternel servez-lui seul et il vous délivrera de la main des philistins écoutons très bien écoutons très bien il y a des gens qui chichent la délivrance la manière que je ne sais pas la manière que le Saint-Esprit l'atmosphère que le Saint-Esprit découvre en moi je ne sais pas ce que l'on peut expérimenter cette atmosphère je ne sais pas ce que je je ne sais pas écoutons très bien écoutons très bien les chrétiens écoutez écoutez très bien écoutez 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 il est impossible il est impossible que vous demandez la délivrance au Seigneur mais vous ne voulez pas la parole est très claire la parole dit quoi je ne sais pas je ne sais pas si les chrétiens prennent au sérieux la parole la parole dit Samuel dit Samuel dit à la maison d'Israël c'est de tout si c'est de tout votre cœur soulignons bien soulignons à ce niveau bien même si c'est de tout votre cœur que vous venez à l'éternel ôtez ôtez du milieu de vous les dieux écran-ci dirigez votre cœur vers l'éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera la main des fils on dit quoi on dit que les enfants d'Israël ôtez du milieu des balles les astratés et ils servient les ténèles oh est-ce que nous entendons est-ce que nous entendons est-ce que pour qu'ils puissent avoir la délivrance écoutons ce qui s'est passé écoutons très bien ce qui s'est passé pour avoir la victoire la délivrance premièrement d'abord une chérie commence à pleurer Dieu à quoi la rébellion le Seigneur maintenant utilise Samuel Dieu dit à Samuel Dieu et l'Esprit de Dieu qui avait Samuel dit ôtez d'abord ça veut dire que ça c'est la répentance la répentance c'est détourner la chose ôtez d'abord le Dieu éclenche c'est de tout votre cœur c'est de tout écoutons je ne sais pas est-ce que vous connaissez le quand on parle de la délivrance le noir de la délivrance c'est la délivrance le noir de la délivrance c'est quoi c'est la répentance quand on parle quand on parle de sainte le sainte c'est de toutes choses ça veut dire que toutes choses concourent ça concourent au sainte voyez même le sainte tourne le sainte tourne tout autour du sainte ô mais je ne sais pas mais je vous assure je vous assure mais quand je vois les chrétiens aujourd'hui les chrétiens les frères aujourd'hui qu'ils ont encore de crier il est impossible il est impossible Dieu t'a dit que laisse telles choses ouais Dieu t'a dit que laisse telles choses benime 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 Dieu t'a dit que laisse telles choses tu refuses de laisser tu refuses ouais je ne comprends pas je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas vraiment comment les chrétiens sont comment les chrétiens sont benime comment les chrétiens sont benime l'intelligence est affeuglée benime l'intelligence est affeuglée benime la compréhension est en foutée benime je ne comprends pas je prie que l'éternel yes je prie que Dieu déchire le voile d'affeuglement qui est à vous benime Dieu déchire le voile benime d'enchantement benime d'endurcissement qui est en vous benime je prie que l'éternel je prie que l'éternel benime aujourd'hui aujourd'hui c'est impossible impossible Dieu prie Dieu Seigneur Dieu prie le Seigneur je ne sais pas comment les gens sont Dieu prie Dieu sur tel sujet mais c'est toi qui agis comme c'est que le sujet que tu prie le Seigneur tu prie Dieu sur tel sujet tu prie Dieu sur tel problème tu prie Dieu sur telle situation chaque jour mais Dieu ne fait que te manquer dans les songes qu'est-ce que tu dois laisser qu'est-ce que tu dois laisser il passe par les serviteurs il passe par les servants il passe même par les frères et soeurs il passe par l'évangile il passe même par la parole vous avez dit qu'elle laisse telle chose mais tu t'endurcis mais tu continues encore à prier Dieu chaque jour Seigneur je veux telle chose c'est que je veux telle chose tu continues encore à prier Dieu tu continues encore à prier l'éternel mais Dieu tout le monde qu'est-ce qu'il faut pour qu'il t'exhauste qu'est-ce qu'il faut pour qu'il t'exhauste vous voyez entendez on dit que ôtez les dieux éclangés qui sont venus de nous si vous veniez de tout ou quelqu'un ça veut dire que les dieux éclangés là sont dans le coeur ces dieux éclangés habitent dans le coeur et du fait qu'ils avaient même les statues les images des astratés et des balles dans la maison c'est parce qu'en réalité il ne pouvait pas quelqu'un ne pouvait pas apporter ce qu'il donne dans sa maison c'est dans son coeur il ne donne l'adité pas d'abord dans son coeur c'est même pas d'abord ça dans son coeur vous voyez or ici maintenant j'espère quand nous sommes chrétiens peut-être que tu n'es pas chrétien catholique est-ce que tu ne te postes un peu devant les idoles les images mais en réalité les idoles restent dans ton coeur les idoles c'est quoi les idoles c'est tout ce que tout ce qui est comme péché dans le coeur tout ce que nous émonte dans le coeur qui est le péché qui est du monde et que Dieu veut qu'on s'en débarrasse mais nous refusons de prévenir mais laissez-moi encore appliquer bien sur le dépouillement extérieur j'applique encore bien sur le dépouillement extérieur oui si vous refusez c'est qu'ils refusent de se dépouiller oui les femmes qui refusent d'enlever les pantalons qui refusent d'enlever les matériaux les culots qui refusent d'enlever les mèches qui refusent d'enlever des mèches des grèves c'est parce que les idoles sont dans le coeur je vais te dire quelque part si c'est quelque chose que tu ne reçois pas de Dieu c'est parce que Dieu n'aime pas la rébellion tu as dit à écouter le message du dépouillement depuis longtemps le jour quand tu ne connaissais pas ce message c'est encore autre chose mais le jour que tu entends c'est dans une fois sache que le jour que tu entends une fois sache que c'est pas là où c'était sur les prières c'est donc solution pour arriver dans ta vie lorsque béné parce que à chaque chose que nous entendons qui glorifie que nous refusons de mettre la pratique quand on refuse je vous assure que le diable accuse je vous assure que le diable béné va te maintenir captif il va te bloquer béné dans son domaine parce qu'il a des preuves tangibles des preuves accablantes contre toi béné accablantes béné contre toi béné ça veut dire que ça parle ça t'accuse et le fait est là le fait que et le fait que c'est là par Dieu c'est comme ça mais tu refuses béné prie chaque jour prie chaque jour je ne sais pas il y a des femmes qui disent non Seigneur envoie-moi le mari envoie-moi Marie ouais mais Dieu ne fait que passer par donc serviteur des sévants des songes et tout ça touche chaque jour pour que tu te dépouilles mais tu continues encore à mettre les pantalons mais si Dieu Dieu lui le Seigneur si tu as prévu de te donner mais dès que tu as prévu de te donner un mari qui a la sanctification totale l'intérêt c'est le béné et toi tu refuses tu penses qu'il va te donner non 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 béné tu vas tourner à rond tant que tu ne vas pas t'allumer comme tu veux tu tourneras à rond béné ce sont les principes de la parole et je parle encore de ces principes de la parole sans plaquer béné la personne va tourner à rond béné que ce soit homme ou femme peut-être tu vas l'épouser peut-être tu vas l'épouser une personne que le diable va t'envoyer et lorsque tu vas entrer dans Saint Maria tu vas confirmer le code tu vas confirmer béné on t'a dit que Dieu tu vas confirmer le code de béné parce que Dieu lui va que tu dépouilles pour qu'il t'envoie un homme qui est dans la description mais toi mais toi tu le fais dépouiller tu ne veux pas c'est Dieu qui va t'envoyer cet homme là jamais Dieu ne marche pas selon les conditions des hommes il marche selon nous on marche selon les principes de Dieu selon les principes du Seigneur béné vous allez pleurer partout vous allez pleurer partout vous allez pleurer partout il est impossible bien aimé il est impossible que les gens je ne sais pas je ne sais pas les chrétiens les chrétiens aujourd'hui ne sont pas sages les chrétiens ne sont pas sages bien aimé or la parole dit que la crainte du Dieu est le commencement de la sagesse comment tu seras sages si tu ne crèves pas les chrétiens si tu ne crèves pas les chrétiens comment est-ce que tu seras sages regardez très bien après avoir qu'ils ont aimé les idoles il est impossible c'est toi mais c'est l'homme qu'est-ce que c'est il veut telle femme la femme c'est elle je veux un mari mais là encore dans la fornication l'impédicité donc ça veut dire que Dieu oh Dieu Dieu c'est un Dieu quand Dieu t'exhorce c'est un Dieu excellent c'est un Dieu qui te donne il ne te donne pas ce qui te détruit il te donne ce qui va t'avantager ce qui va te faire remonter ce qui va t'avantager Dieu te donne ce qui va te faire avancer Dieu te donne ce qui va faire que tu resteras à sa volonté que ton âme soit sauvée et et maintenant dans la fornication Dieu lui dit qu'elle a la fornication mais tu continues oh bien aimé la parole Dieu est très claire on dit que et il a s'assemblé à Mispah on dit que Samuel dit à l'assemblée d'Israël à Mispah je prierai l'éternel pour vous je prierai l'éternel pour vous il jeûnait ce jour là vous voyez vous voyez nous comprenons que nous comprenons qu'il y a même certaines prières que nous même les hommes de Dieu c'était pour ne pas que prier sur certaines personnes même si ils se sont répartis bien aimé vous voyez c'est un moment que Samuel prie pour eux mais avant que Samuel prie il a été l'instruction que Dieu donne à Samuel moi je dis les chrétiens rebelles les chrétiens rebelles les chrétiens rebelles quand on va quand le collègue dit que fais comme ça ils refusent mais quand tu vas décider de ne pas prier pour celui-là il va voir ça comme si c'est mauvais mais nous marchons sur les principes de Dieu nous marchons sur les principes de Dieu on ne prie pas pour prier nous ne prions pas pour prier nous prions selon l'esprit de Dieu nous prions selon la décision selon ce que Dieu dit attention 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 après Dieu est clair vous voyez vous voyez que Samuel dit après j'ai vu j'ai enlevé les dieux éclangés sur eux on dit qu'ils n'ont pas d'ailleurs au terre du milieu de les balles des astratés et ils servent l'éternel tu veux dire que tu peux servir Dieu tu ne peux pas servir Dieu avec les mèches tu ne peux pas servir Dieu avec les femmes avec les pantalons les hommes tu ne peux pas servir Dieu en portant les culottes on ne peut pas servir Dieu avec toutes les apparences que Dieu n'aime pas sur notre corps impossible ce n'est vraiment pas servir Dieu en fait la parole du nom manque comment servir Dieu la parole du nom manque comment servir Dieu c'est la parole on est qu'ils ont servi le Seigneur après avoir qu'ils ont ôté ôté les Dieu s'écrangé au milieu de on ne peut qu'à servir tout quand on s'est répandu on s'est répandu de nos péchés on s'est détourné de nos abominations comment est-ce que tu es dans la fornication tu ne sais pas Dieu tu sais le diable la personne c'est le diable si quelqu'un dans la fornication il dit qu'elle s'écrit il est c'est le diable la parole Dieu est très clair ils se sont d'abord Dieu a d'abord donné l'annonce qu'il a se séparé du péché qu'il a se détenu de tout le cœur ils l'ont fait de tout le cœur deuxièmement encore lorsqu'ils l'ont fait ça c'est au moment qu'ils ont dit qu'ils servent l'éternel mais comment on peut servir Dieu dans le péché comment on peut servir Dieu dans la réunion comment nous pouvons servir Dieu dans la réunion bien aimé si tu sais Dieu et tu continues encore à voler tu ne sais pas Dieu c'est le diable il est à l'été répandu si tu sais Dieu et que tu es dans le mensonge tu pratiques le mensonge la calomnie chaque jour tu as la jalousie tu as la jalousie toujours puis tu ne sais pas tu ne sais pas Jésus Christ la personne ne sait pas Jésus Christ c'est le mensonge c'est le diable la personne est très claire que le peu des mensonges c'est le diable il ne sait pas Dieu la personne ne sait pas Dieu vous voyez sur tous ces choses c'est beaucoup plus c'est encore autre chose il y a différence entre quand tu n'as pas encore reçu une connaissance et quand tu es arrivé super aimé quand tu es à reçu bien je peux mettre par exemple pour certaines personnes qui ne sont pas encore des poux et tout ça il y a qui n'ont pas encore reçu ce message qui n'ont pas encore reçu le message sur le dépouillement ça ne ne veut dire pas que le sain d'un avec eux mais du moment où Dieu va les révéler ça du moment où ils auront cette connaissance et même plusieurs fois et c'est rebelle de le faire c'est là où l'esprit de confusion va commencer à s'installer parce qu'il n'a pas d'ouvrir le diable c'est qu'ils auraient cette connaissance mais ils refusent or ne n'ont pas encore la connaissance Dieu peut se passer le Seigneur peut se passer de la connaissance qu'ils ont vous voyez et quand Dieu sait que dans l'avenir dans l'avenir selon cette connaissance on s'est réparti le Seigneur aussi Dieu agit mais quand nous avons reçu la connaissance je le répète encore quand on reçu la connaissance surtout encore on a reçu quelque mais nous refusons de mettre ces connaissance en pratique et j'ai un plan et j'ai un plan de pri un chose de majeur qui peut défend au ciel qui peut défend au ciel la parole de Dieu est très claire la parole de Dieu est très claire que on lui dit que il s'assemblait à Mispah il puisait de l'eau et la répandit devant l'éternel et il gênait ce jour-là en disant nous avons péché contre l'éternel écoutons que bien Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah vous voyez, il gênait nous avons péché contre l'éternel mais je ne sais pas je ne sais pas que j'ai des répandises vraiment les chrétiens font devant les chrétiens font devant le Seigneur je ne sais pas que j'ai des répandises que la personne est consciente consciente que dans sa prière, il dit que Seigneur pardonne-moi les péchés qu'il faut Jésus pardonne-moi mais il y a des choses que tu connais au fond de quand tu es encore rebelle c'est quelle répartence que je me demande c'est quelle répartence on nous dit que lorsqu'ils ont vu la bouche pour dire que nous avons péché contre l'éternel ils avaient dit à ôter les dieux éclairgés dans leur maison ils avaient dit à ôter toutes choses ôter les dieux éclairgés dans leur maison c'est parce que de tout leur cœur ils ont accepté Dieu de tout leur cœur ces idoles sont d'abord sortis de leur cœur et c'est exactement ce qui était physique dans leur maison ils ont s'enlivré ils ont ôter ça dans leur maison on dit que les philistins appris que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mispa et les princes des philistins montaient contre Israël et cette nouvelle les enfants d'Israël eut peur des philistins et ils disaient à Samuel ne cesse pas de crier pour nous à l'éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des philistins Samuel prie un anneau de lait un anneau tant pour moi un anneau de lait et le fruit tout entier en holocaust à l'éternel il cria l'éternel pour Israël et l'éternel l'exossa pendant que Samuel offrait le holocaust les philistins s'approchaient pour attaquer Israël l'éternel fit retentir en ce jour son tonner sur les philistins et les mis en déroute ils furent ils furent battus devant Israël les hommes d'Israël sont sortis de Mispa poursuivis des philistins et les battus jusqu'en dessous des bêtes des bêtes car Samuel prit une prête qu'il plaça en Mispa et Chêne et il l'appela du mont Ébénézère en disant jusqu'ici l'éternel nous a secourus ainsi les philistins fut humiliés et ils ne vont plus sur le territoire d'Israël la main de l'éternel fut coquée les philistins pendant toute la vie de Samuel les villes que les philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël depuis l'éternel jusqu'à Gade avec le territoire Israël les arracha de la main des philistins et il eut père à Israël et les amourliens est-ce que nous entendons est-ce que nous entendons ce qui a mis la restauration dans la vie de quelqu'un tout ce que l'éternel a foulé est-ce que nous comprenons la manière qu'on peut récupérer comment on récupère comment on arrache comment cela est restauré dans la vie on nous dit que c'est la répentance ils se sont repartis pour obéir au Seigneur on dit que du moment ils étaient rebelles ils étaient livrés avec les mains de philistins pendant 20 années écoutons du moment ils étaient rebelles ils étaient livrés avec les mains ils étaient assujettis ils étaient en esclavage les philistins les dominaient mais du moment ils se sont répandis du moment ils se sont répandis et répandis ils se sont détournés ils ont commencé à s'éteindre tout le coeur on dit qu'ils ont eu la victoire sur les philistins ils ont eu la victoire tout ce qui a été volé dans la vie ça a été récupéré vous voyez donc chrétien aujourd'hui je te dirai aujourd'hui que chrétien aujourd'hui il y a des blocages dans ta vie aujourd'hui il y a des blocages il y a vraiment des vraiment des choses graves qui arrivent dans ton corps des choses qui t'arrivent il y a il y a il y a examine-toi je t'assume examine-toi si tu sais que toi comme tu es consciente ou consciente dans ton coeur tu te répèles encore comme Dieu tu n'es pas aligné tu as réussi la connaissance mais tu refuses bien aimé je t'assume il est temps de te répandir sincèrement la chose là est une idole dans ton coeur la chose que tu refuses de laisser d'abandonner là c'est une idole dans ton coeur et quand que tu as refusé de te répandir d'abandonner cela je te l'assume je t'assume que ta vie n'ira pas mieux un jour ta vie n'ira pas mieux je t'assume je t'assume que le diable va tout le temps dominer je t'assume que le diable aura toujours ma mise ma mise sur tes choses sur ce qui t'appartient sur ce qui t'appartient il aura ma mise parce que quoi parce que tu n'as pas servi l'éternel de tout ton coeur parce que tu n'as pas donné tout ton coeur à l'éternel tout le coeur on donne tout le coeur à Dieu ça signifie que tout ce coeur nous allons lire dans la parole et quoi que la parole de Dieu on va se répartir même si ça nous fait mal de laisser même si on va avoir un intérêt sur ça on va laisser pour que nos carambres soient sauvés pour que nous soyons au Seigneur nous nous plaisons à Dieu pour que nous puissions plaire à l'éternel le Seigneur est très clair si je n'étais pas venu et vous dis ces choses vous ne devriez que sans péché maintenant je suis venu je vous ai annoncé vous avez dit ces choses vous êtes sans excuse vous êtes sans excuse vous êtes sans excuse vous voyez ce que je vous disais tant que quelqu'un n'est pas encore tant que quelqu'un un chrétien ne s'est pas encore dépouillé oui le Seigneur le Seigneur lui dit et que tout ce qu'il fait et que tout ce qu'il reçoit comme connaissance il met ça en pratique le Seigneur avec lui parce que le point qu'il reçoit la connaissance il obéit à Dieu il obéit à ses connaissances il ne se rébelle pas mais du moment où il n'a pas encore reçu la connaissance sur quelque chose ou bien sur le déprimant du moment où il va recevoir la connaissance sur le déprimant si il se rébelle il refuse c'est là en ce moment où vraiment il n'a plus d'excuses c'est là en ce moment il ne peut plus avoir d'excuses vous voyez c'est le monde spirituel c'est très clair donc vraiment même où vous voyez et c'est à la fin on dit que dans ce moment les enfants ils ont récupéré leur vie récupéré ce qui les appartenait ils ont bâti les philistins ils ont eu la victoire oh les philistins qui les battaient auparavant les philistins qui les dominèrent qui les assurdaient les philistins qui avaient eu la victoire sur eux pendant 20 ans les philistins qui avaient volé leur ville les philistins qui ont volé leur richesse les philistins qui ont volé tous ceux qui les appartenaient vous voyez parce qu'ils étaient rebelles parce que les étonnes étaient dans leur coeur vous voyez les étonnes les dieux éclangés ont habité dans leur coeur quand on parle Dieu éclangé Dieu éclangé c'est tout ce qui est dans notre coeur qui n'est pas cargarde avec la volonté de Dieu tout ce qui est dans notre coeur bien aimé qui ne conduit par gloire tout ce qui est dans notre coeur qu'est-ce qui est dans notre coeur la fornication qui est dans notre coeur la budistinette après lien bugs qui est dans notre coeur la mod эпare la vie qui est dans notre coeur oui l'homosexualité qui est dans nos coeurs le lesbianisme qui est dans le cœur, bien aimé. Vous voyez, les prétextes qui sont toujours dans le cœur, bien aimé. La jalousie qui est dans le cœur, la haine qui est dans le cœur, la fidélité qui est dans le cœur, l'adultère qui est dans le cœur, bien aimé. Tout ça, ce sont les dieux éclenchés. L'adultère qui est dans le cœur, bien aimé. Les bijoux qui sont encore enracinés dans le cœur, refusés de débrouiller, les pantalons pour femmes qui sont encore dans vos cœurs, refusés d'essayer de débrouiller, bien aimé. Les rouges à lèvres qui sont encore dans vos cœurs, qui sont encore dans les cœurs, les mèches qui sont encore dans les cœurs, les greffes qui sont encore dans les cœurs. Mais avant que la greffe soit, la greffe bien aimé se présente physiquement sur ta tête, c'est dans le cœur que bien aimé s'habite là-bas. En fait, la greffe qui est sur la tête ne représente que la greffe spirituelle qui est dans le cœur. Oh, la greffe spirituelle, oh, c'est spirituellement la greffe, vient bien aimé, vient du monde des ténèbres. C'est un dieu, les dieux éclangés. C'est vrai que c'est dans le cœur, ça se matérialise physiquement. Vous voyez, les bijoux sont dans le cœur. Oui, les coiffures, les coiffures, les coiffures, les coiffures mondaines des hommes-là, où on met les crêpes comme ça, on met les crêpes, on va mettre les coupes carrées, on va faire les zigzags, on va mettre tout ça, c'est dans le cœur. Les fibro-polographiques sont dans le cœur. Ce sont les dieux éclatifs qui sont dans le cœur, voilà pourquoi, vous voyez pourquoi, voilà pourquoi vous voyez que rien ne parle, rien ne parle, vous souffrez bien aimé. Ce n'est même pas souffrant en cours de crise, mais ce n'est même pas souffrant de brisements, mais c'est une souffrance de péché, vous souffrez de malédictions bien aimé. Des malédictions, et ce n'est pas, des bris, pourquoi il est débris, ça fait depuis des années, tu te dis qu'à, depuis que je suis né, vraiment rien ne parle, ils ouvrent la bouche bien aimé, ils ouvrent la bouche bien aimé, pour mal parler à l'Éternel, ils ouvrent leur bouche, pour critiquer Dieu, leur bouche bien aimé, pour se guérir avec Dieu, mais, 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 bien aimé, bien aimé, bien aimé les chrétiens, qui est-ce que vous, la parole, incapable, de mettre la parole à Dieu en pratique, incapable, incapable, bien aimé, Dieu vous donne, il me dit que voici les ordinateurs que vous donne, je vous donne la loi, je vous donne la loi, je vous donne les préceptes, je vous donne ma parole, choisir la vie ou la mort, mais vous décidez de choisir la mort, vous décidez de choisir, bien aimé, vous décidez de choisir, la vie du monde, décidez de choisir, de plaire à vous-même, que de plaire à l'Éternel, après vous allez vous lever, vous critiquer le Seigneur, bien aimé, bien aimé, bien aimé, on te déjonne, on te déjonne, bien aimé, personne n'a pas apporté le problème, ni au corps de Christ, bien aimé, ni à la sainteté de Christ, bien aimé, ni à la sainteté de Christ, mais nous sommes où là, bien aimé, nous sommes où là, bien aimé, nous sommes où, bien aimé, nous sommes où, mais, c'est n'importe qui qui va se lever, bien aimé, pour parler de nos portes, au Seigneur, ou peut-être s'élever pour parler de Jésus-Christ, si même on savait que nous ne sommes même pas dignes de prononcer le son nom du Seigneur, si le chrétien savait même qu'il n'est même pas digne de prononcer le son nom de Dieu, le chrétien permet d'aller pas prononcer le nom de Dieu comme ça, ce n'est pas parce que nous sommes à l'aide de la grâce, si un chrétien reconnaissait dans son cœur qu'il n'est même pas même digne de prononcer le nom de Jésus-Christ, le son nom du Seigneur, le chrétien permet s'il était conscient de cela, le chrétien permet il a fait attention, attention ce qu'il peut dire, ce qu'il peut dire, j'appelle tous les chrétiens qui vont critiquer Dieu, tous les chrétiens qui sont là vers le Seigneur, tous les chrétiens qui ont passé le temps à prendre Dieu comme l'enfant ou parler à Dieu comme si c'est vos enfants, comme si c'est vos enfants, comme si c'est vos enfants, mais en sachant que toi tu refuses de mettre sa part en pratique, au fond de toi, concernant dans ton cœur, tu sais que je n'ai pas lié quelque part vers le Seigneur, concernant dans ton cœur, tu sais que tu es rébelle à la part du Seigneur, Dieu est ton enfant, Dieu va masser derrière et va masser derrière sa créature. mais c'est quelle histoire, c'est quelle histoire ça, bien-aimé, moi je suis une personne que Dieu m'appelle à prêcher dans le feu, quand on prêche sur l'ençon du feu, bien-aimé, ça on ne joue pas, non, on ne carrière pas, bien-aimé, l'ençon du feu, quand on entend que quand tu prêches sur l'ençon du feu, l'ençon du feu ne joue pas, l'ençon du feu est très brute, bien-aimé, la vérité sort, c'est la vérité qui sort dans l'ençon du feu, c'est très brute, c'est brut, bien-aimé, il y a l'autorité dans ça, répentance, répentance, au lieu de perdre le temps comme la part du Seigneur, racheter le temps, racheter, bien-aimé, les temps sont finis, racheter le temps, mais ils sont encore là, ils perdent encore le temps, dans les bois de nuit, ils perdent le temps, à voir les films pornographiques, à voir les séries, on t'est déshonneur, on t'est déshonneur, après, il ne sait même pas, bien-aimé, la même bouche qui rit quand tu as encore de voir les séries, c'est cette même bouche que tu veux encore dans la société du Seigneur pour pourreçuer le nom du Seigneur, on t'est déshonneur, bien-aimé, pour ces chrétiens-là, bien-aimé, on t'est déshonneur, bien-aimé, 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 vous serez toujours dans la honte et dans le déshonneur, pensez que vous pourrez porter la honte dans le corps de Christ, jamais, c'est vous-même qui serez dans la honte et dans le déshonneur, non seulement vous déshonneurez vous-même, vous pensez que vous déshonneurez Dieu, mais c'est vous-même, c'est vous-même, le temps que tu passes, à non seulement les séries qui sont les durakis, les séries du monde, les films du monde, mais, les matchs, les matchs de football, les compétitions, le temps que tu passes, les films d'humour, les théâtres, et toutes ces choses, tu passes autant à regarder chez ce pire, tu ne sais pas, en fait, regarde comment tu es en train de livrer, regarde comment tu es en esclavage, regarde comment tu fends, ta richesse au diable, regarde comment tu fends, le diable vole tout en toi, et ce qui est étonnant, dès que tu as fini de te voir, de voir ce film au monde, c'est l'alou, donc on dit l'alou, la lourdeur de l'esprit, tu ne peux plus prier, après tu vas te lever, depuis que je souffre, depuis que je souffre, tu es méchante, mais tu es méchante, depuis que je me suis méchante, tu es méchante encore, à regarder les choses que Dieu dit, qu'elle laisse, c'est chaud, c'est chaud du monde, mais tu ne vas pas sortir, mais tu sais, en fait, cette préjugation, c'est, la mal est tellement, que Dieu n'est même pas content, c'est pour ça que ma tête fait du mal, ma tête fait mal, ma tête fait mal, parce que, c'est comme si je sens, je sens le poids, le poids des péchés, des chrétiens, Dieu me fait sentir, ce poids du péché, au bon matin, c'est en train de pécher, ah, net, ah, oh, bien aimé, vraiment, que toute la gloire, réveille en nous, que c'est Jésus Christ, la parole de Dieu est très claire, je vous invite, méditez encore, méditez bien, la parole de Dieu, dans le sens, chapitre 7, encore, jusqu'au verset 14, j'appelle, j'invite encore, en toute humilité, en toute humilité, vraiment, je supplie, vraiment, j'implore, amplement, bérimé, de tout mon cœur, je me rabaise, bérimé, je me rabaise, bérimé, ici, le moment où je prie, avoir autorité, est passé, maintenant, je viens dans le moment de douceur, et dans ce moment de douceur, bérimé, j'en supplie, tous les chrétiens, j'implore tous les chrétiens, oui, j'accepte de même, oui, soulever le péché, en tant pas, oui, prétinez-moi, oui, je vous en supplie, bérimé, répandez-vous, répandez-vous, bérimé, je vous en supplie, le Seigneur, je vous aime, il vous aime, il vous aime tant, c'est que Jésus, qu'il s'attend, bérimé, si vous vous répentez, voilà, si vous vous répentez, le Seigneur, il va pardonner tous tes péchés, il va pardonner tes fautes, comment est-ce que, c'est que Dieu, le Seigneur, Dieu veut ton bien, quand Dieu veut ton bien, il te dit que laisse tes chutes, Dieu voit qu'il te veut du mal, donc Dieu ne te veut pas du mal, là-bas, c'est le diable qui te fait voir les choses comme ça, bérimé, le Seigneur t'aime, le Seigneur, Jésus que t'aime, Jésus que veut faire des gâches avec toi, Jésus que tu as des missions spéciales avec toi, mais pourquoi tu refuses, à la bérimé, je vous en supplie, méditez encore bien, le passage du Bébid, dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 7, verset 1, jusqu'au verset 14, je vous implore, je vous implore, Bébid, je vous implore, je vous implore, je me rend inférieur, inférieur à vous, je vous en supplie, Bébid, les temps sont déjà finis, les temps sont finis, les temps sont finis, c'est qu'il y a fini, bien aimé c'est qu'il y a fini le diable faut être discret le temps est qu'il y a fini, bien aimé le temps est qu'il y a fini c'est qu'il y a fini le chaos a encore fini dans le monde entier le chaos vient le chaos arrive qui va subsister, bien aimé le jugement de Dieu en train de finir le jugement qui est dans l'Apocalypse arrive qui peut subsister si tu n'es pas bénissant bien aimé bien aimé, abandonnez votre propre vie bien aimé, renoncez à vous-même bien aimé, que les chrétiens renoncent à eux-mêmes, abandonnez les chrétiens abandonnent leur propre vie qu'ils abandonnent la manière qui plaît à eux-mêmes, qu'ils abandonnent leur propre, ils donnent leur propre image à eux-mêmes qu'ils abandonnent ben aimé qu'ils abandonnent ben aimé qu'ils abandonnent je ne sais pas qu'ils... en fait tout ce que tout ce que vous avez comme raison de ne pas saluer avec Dieu comme raison de ne pas se débrouiller comme raison de ne pas mettre mes institutions comme raison de ne pas laisser la fornication toutes ces raisons-là c'est ça que délâche les prises, abandonne ses raisons, à lire ton Seigneur. Même si c'est dur, quand tu te répands, quand tu te répands, quand tu t'es allé à Dieu, je t'assume, que tu m'as lancé à Dieu, c'est vrai, c'est un peu, il y a un peu la souffrance, c'est compliqué, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Le Seigneur ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'abandonner. Tu ne vas pas manquer de quoi manger, tu ne vas pas manquer de quoi ou poser la tête. Le Seigneur, il se rassure toutes ces choses. Mais c'est la foi qui dérange, souvent les chrétiens. c'est la foi. Quand tu dis que tu es allé avec Dieu, sache que tu es allé à ton combat pour que tu rentres encore dans la vie du monde. Donc, c'est un grand combat. Donc, bien aimé, vraiment à toute la famille, toute la famille chrétienne qui est répandue par ton amour entier, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous, vraiment que la grâce du Dieu soit vraiment avec vous et que tout la grâce revienne à notre Seigneur pour ces moments de préjugation. Amen. Je suis allé à ton amour. Je suis allé à ton amour. et je suis allé à ton amour.